Logique Orc, si t'as perdu un objet, éclate la gueule des tips random et tu le retrouves. Oui, oui, oui. De toute façon, en plus, il faut battre des O-Elfs. Donc, en soit, de toute façon, ton but, c'est d'éclater Imerick. Ce qui est intéressant, en fait, avec cette campagne, de toute façon, c'est que... Enfin, avec la campagne de Grom, c'est que tu peux prendre beaucoup plus ton temps. Eltarion, c'est un O-Elf, donc ils savent qu'il est un peu plus OP et il a moins de temps pour se préparer. C'est ça qui est drôle. Bon, après, moins de temps pour se préparer, c'est pas vrai, parce qu'il y a forcément un moment où il faudra absolument que tu te dépêches d'aller l'attaquer et d'aller l'assiéger et de le latter pour déclencher la bataille finale. Pour acter une bonne armée, dans tous les cas. Un feu ! De toute façon, rappelez-vous ! J'aimerais vous rappeler que nous avons la saucisse. C'est faux, les O-Elfs sont pas OP qui t'a dit ça. Mec, toutes mes autorésolutions ont été absolument cheatées en très difficile avec Eltarion et Imerick. Demande aux gens hier ce qu'ils ont vu très tard sur Imerick. Demande aux gens ce qu'ils ont vu hier sur Eltarion. Je peux te garantir que très honnêtement, pour du très difficile, on était bien bien loin, ou même du difficile d'ailleurs, on était bien bien loin du truc. Même aujourd'hui, Eltarion, on a fait des autoréseaux, c'est assez ouf. Que tu le veuilles ou non, Quentin, ça se sent. Un dragon dans un tunnel. Oui, rappelez-vous les interceptions aussi, effectivement, avec les bons dragons dans les tunnels. Je connais des chars qui vont avoir une petite surprise. Alors, testons les flèches à 400% de perce. Par contre, toi, tu ne vas pas me la faire à l'envers. Merde. Ah, ce que c'est chiant quand ça fait ça. Bon, est-ce qu'on peut tirer, s'il vous plaît, les gars ? Allez, les 400% de perce. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ça marche bien. Ouais. Pas de problème là-dessus. Ça marche bien. Ah, ça marche bien. Cool, ces chars de Tyrannok. Oui. Mais ça, ce qui est drôle, en fait, c'est que tu parles actuellement de nains. En fait. Et du coup, je trouve ça encore plus drôle. Parce que les nains, c'est encore une autre faction bien OP, quoi. Cette puissance. Ah, la puissance. Les bons dégâts, hein. Allez, remets ton slibar, l'otard. Quelle efficacité. J'adore l'horicanement, il est incroyable l'horicanement des mecs. Ah, bah, ça va, vous. Ne s'ennuie pas. Mais putain, alors ça, je ne comprendrai jamais comment ça fonctionne, en ce cas. Alors, voyons voir. Parce que, bon, les elfes, c'est sympa, mais ça va aller deux minutes. Hop. Du coup. Bonjour. Bonjour. C'est parti. Ah, il n'y a pas de souci, mes bouchons. Vous n'avez pas de bouclier, vous n'avez pas de lance. Qu'est-ce que tu veux ? La saucisse ! Hoïss. Allez, hop. Voilà, bonjour. Ensuite, ceci. Ensuite, ceci. Voilà, bouffe. Mais je me suis fait éclater. D'accord, les gardes maritimes de Loferne à bouclier, ou à pas bouclier, je ne sais pas. Ils n'ont pas de bouclier, non ? C'est relou. Ah, reviens. Reviens, là, toi. Ça, c'est pareil. Oh, la motive. Je crois que ça le ralentit, ça, si jamais ça le touche. Si jamais ça le touche, aussi. Oh là là, c'est tellement rapide, ces saletés. Il va tellement vite, le truc. Au pire, de toute façon, on l'a buté, il est bloqué dans la ville. Défi, avoir des gobo en 9. Ça arrive, ça vient. Alors, excusez-moi, que je vois un petit peu... Vous êtes 102, merci beaucoup à vous, félicitations. Salut, Donpha. En campagne, les O-Elfs sont vraiment très forts en multijoueur, c'est l'une des pires factions. On verra ce que donne le DLC. Tout à fait. Moi, je parle à... Qu'on soit bien d'accord, je ne fais quasiment jamais de multijoueur, ce qui ne m'a pas empêché avec des amis d'organiser la ligue française Warhammer 2, d'ailleurs. qui est une ligue pas officielle, mais voilà. C'est vrai, Quentin, tu m'as dit, effectivement, c'est toi qui m'avais dit de faire les autos. Mais effectivement, moi, je parle sur la campagne. Quand je parle, à chaque fois... Pareil, il y a des gens qui me disaient, mais tu dis n'importe quoi, les orques sont viables en multijoueur, etc. Oui ! Les orques sont viables en multijoueur. Soyons... On est bien d'accord là-dessus. Là, il n'y a pas de problème. Mais, dans le délire... Dans campagne, ça n'était pas le cas. Et moi, je voulais jouer mes orques en campagne. J'achète un Total War, c'est pour jouer en campagne aussi. Il y a quand même un minimum, quoi. Tiens, il est là, lui ? Et il est là aussi, lui ! Allez, un échec pour mon héros, évidemment. Capable de faire des trucs. Allez, bim, la croissance. Alors, demi-portion. Bonus pour les unités larges, plus 10 pour les unités de gobelins. Et attaque en vélée, plus 6 pour les unités de gobelins. Et parti ! Ici, le vol de vie, ça a été fait. Reconstituer les troupes, ça sera très bien aussi. À un moment, il faut penser aux troupes. Tiens. Hop, on a encore 4 tours pour utiliser les avantages. J'avais une question dans l'ordre de compétence des magiciens. Est-ce vraiment utile de prendre le point des talents de réduction initiaux d'échec ? Ça peut être très pratique, parce que quand tu as un soleil de Xéreus, par exemple, qui foire, Tu vis un moment pas très rigolo en voyant ton soleil de Xéreus popper dans tes hommes. Tout dépend... C'est pareil pour la tête enflammée lorsqu'elle décide d'aller se balader dans tes propres troupes plutôt que dans les troupes ennemies. Le fameux doigt furtif. Cette barbe, je suis jaloux. Oh, mais enfin, mon petit Terrine, il ne faut pas. Voyons, Terrine, ça viendra. Si tu n'as pas cette barbe aujourd'hui, tu l'auras demain. J'en suis certain, j'en suis persuadé. Bienvenue à toi. Je vous rappelle que demain, nous continuerons cette campagne de Grom, dans tous les cas. On finit à 20h, c'est bon, il y a le temps. Peut-être même que je pousserai à 21h. Si vous continuez à être une centaine, promis, on ajoute une heure. Et si vous êtes encore une centaine, j'appellerai Alfred et je lui dirai, écoute, Alfred, c'est mort. Ils sont beaucoup trop nombreux, je suis encerclé. Et il y a un peuple au lien. C'est terminé. Nous sommes envahis, c'est fini. On ne peut pas, on ne peut pas, on est battu. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Les sources de la vie éternelle. Eh bien, on y va. Et puis, ça ne vous dirait pas ? Vous n'entendez pas comme quelque chose, là, en détruisant cette ville ? Ce qu'on pourrait faire ? On va récupérer du matos et... Les viewers, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on va atteindre le full de cette barre ? Allez, tous en chœur ! Attention à ceux qui portent des casques. Je vous ai dit de faire attention quand vous portez un casque. C'est très dangereux, là, pour eux, tympans. Saucisse ! Non, ça, c'est le deuxième mot qu'on dit. Ça, c'est... Allez. Et, bien évidemment, qui c'est qu'on va viser ? Qui c'est les bâtards dont on en a marre ? C'est Kassabar. Alors, par contre, tchats, on peut dédier à Mork ou à Gork. Puissance des armes ou puissance des tirs. Capacité d'armée grande ouag en place ouag ou alors capacité d'armée grande ouag en place ouag. Donc, je propose que nous fassions la puissance des armes. Il est donc temps de parler un petit peu de la mécanique. qui est là. On va avoir, justement, Kassabar qui est visé. C'est comme la croisade de Medieval 2. Vous visez. Et donc là, on vient d'avoir, regardez, cette petite fenêtre qui s'affiche et qui commence à stacker des unités qui va monter jusqu'à 20. C'est-à-dire que vous montez jusqu'à 40 unités par armée. Et j'ai bien dit par armée. C'est-à-dire que si j'avais une autre armée qui était quelque part, pouf, pareil. Et donc, ton but, c'est d'aller tataner l'endroit de la ville et de réussir. Alors, ça adjoint à ça. Ça, ça vous permet de zoomer sur la cible. Ça adjoint à ça le fait que vous aurez un trophée. Qui est, ici, tuer les migrichons puants. Pour les gobos, la plupart des elfes sentent bizarre. Mais leurs armements clinquants, leurs longues jambes sont quand même brisées par la wag. Ça booste le taux de recherche. Si on réussit la wag, ça booste donc le taux de recherche, les munitions à plus de 10% et la puissance des tirs à plus de 5%. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. En vrai, ça se porte. Donc, ça va être plutôt tranquille, cette affaire. Lui, il est en train de recruter, mais honnêtement, toi, t'as intérêt à rentrer dans ta ville. Fissa, mon gaillard. D'ailleurs, en parlant de ça... Eh bien, j'ai bloqué son armée avec succès. Ça, c'est bien. On a... Oh ! Mais on a d'autres, tout plein de petits agents qui peuvent débarquer, là. C'est-il pas beau ? Alors, à bien réfléchir. Attribut, déploiement de l'avant-garde pour tous les gobelins. Entretien, moins 20% pour les unités d'infanterie de gobelins. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Personne d'entre vous ne dit mieux, évidemment. Après, il y a ici... Mettez-les au boulot, puissance des tirs, moins 5% pour les unités d'infanterie de lance, projectiles de gobelins et gobelins de la nuit. Quij, qu'entends-je ? Quij ? Attendez, excusez-moi, j'entends quelque chose, là-bas, au loin. Je... Oui ? Monsieur, quelque chose à venir ? C'est de chuter. Merci. On va prendre, derrière ça, pilleur. Je vais prendre, pilleur, parce que je suis beaucoup plus en mode raid, en soi. Masse épouvantable, oui. Le fatalitas, pourquoi pas ? Dévoir d'âme. Moins 30 d'armure, moins 30% de dégâts d'armes de base. Bon, aspect du chevalier ténèbre, bof. On va partir sur la masse épouvantable pour le moment. Objet enchanté. Tu veux un truc ? Non, je peux pas t'en mettre un. Tu veux un truc ? Non, je peux pas t'en mettre. Bon. Désolé. Hop, on va booster son assassinat. C'est quoi le plus mieux, les tins qu'aimeraient ? Y'en a le beau qui tape, les fards qui coupent mieux. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Moi, je dis entretien, moins 30%. C'est vrai que ça serait pas mal. Oublie pas de faire les camps pour régénérer un peu, Sidira. Oui, oui, non, mais j'ai que ça, des camps. Puis là, si tu veux, il va pas pouvoir faire grand-chose avec ses armées. Moi, j'ai même envie de te dire... Salut, toi ! Oh, putain, mais c'est un échec encore ! Mais qu'est-ce qu'il est mauvais, lui ! Hop, on va prendre le... A bien y réfléchir. Il manque une VO de Mad Max à cette WAG. Ouais, mais bon, j'ai pas envie de me faire strike. Je rappelle donc que demain matin, on sera toujours sur cette campagne et il y aura une clé DLC à gagner et... Comment dire ? Comment dire ? Sidira, il suffit de le dire. L'après-midi, il y a une autre clé à gagner. Et cette fois-ci, on sera sur Imerick. C'est compliqué à dire, ça, Sidira ? Non, pas voilà. C'est dit, c'est dit. Niblet, alors, Niblet, qu'est-ce qu'il dit ? Il semble que vous cracheriez pas sur un loup au soufis, Franchet ! Faut prendre un crétin costaud pour faire le sale boulot, hein ! Les boys devront d'abord frapper des trucs avec des marteaux, bien sûr ! Construisez un bâtiment à la liste suivante, la hutu chavane, la caverne du troll, la tente du chef ou la fosse à combat. D'accord. Du coup, j'aimerais bien faire ça, surtout, moi. le plus grand ! Ah, c'est chiant. J'aimerais bien arriver rapidement sur son territoire, à lui. Ah, il a réussi à l'assassiner, ça, c'est parfait. Oui, mes agents qui commencent à faire des trucs de fous ! Ça, j'ai jamais compris à quoi ça sert, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux ? Il faut être monté sur un loup géant ou une araignée géante. Ah. On va plutôt prendre combattant des égouts. J'adore ces imitations. Merci ! C'est ici pour ne pas se faire strike. Ça me va. Le chasseur est cool. Le chasseur... Le chasseur... Ah, Imric ! Oui, le dresseur, je dirais plutôt. Pia. C'est crétin ! Ils ont été pillés des trucs du chef machin chouette, là ! Ah, mais attends. Du coup... C'est crétin ! Ils ont été pillés des trucs du chef machin chouette, là ! On avait dit qu'il fallait pas ! On se dit d'accord ! Comment qu'on va faire ? Hein ? Alors... Relation diplomatique... On s'en branle des relations diplomatiques. Tant pis ! Hop. On est un orque ou on n'est pas un orque ? Bordel de merde. Je ne peux point bloquer l'arme, par contre. Apparemment, j'ai aucune chance de réussite. Mais non ! Mais tout le monde s'en fout de ça, on ne veut pas. C'est quoi ça ? C'est terrain d'assemblée, terrain de bagarre, fausses à combat ? Ah ouais, d'accord. Fausses à combat, c'est compliqué à avoir. Écoutez, moi je propose qu'on fasse des murs ici. Puis on attend un petit peu. C'est un orque. Échec total. Et du coup, il est blessé, ce con. Mais bravo et merci. Ah ouais, non mais ça va, c'est... Pardon ? Ah oui ! Mais d'où ça sort, ça ? Ah, le cheat. Le cheat est là. Ah, le cheat est présent. Du coup, si je me replie, est-ce qu'il me poursuit ? Non, bien évidemment. Putain. Comment je vais faire ça ? Comment je vais faire ça, moi ? Comment suis-je censé faire ? J'ai absolument pas de quoi l'attaquer. Eh ben, c'est pas grave, on va venir lui dire, viens me chercher. Bon, évidemment, il faut toujours qu'il y ait un moment où ça devienne compliqué. Ah, et j'ai plus mes plats. Ça, c'est chiant, ça. Ouais, voilà, ça coûte 50 à faire, c'est mort. J'ai pas l'attaque éclair. Je crois pas l'avoir prise. Je l'ai pas encore, en fait, du moins. J'aurais dû me focus là-dessus. Ah ! Ah ! C'est ça, chien, chien ! Je suis mort ! Ah, c'est galère, hein. Grom a toujours gagné. Le roi de Goblin ! Là, Grom s'est passé. Les chariots se roulent dans le coin. Euh... Bon, je pense qu'il faut qu'on attaque, hein. Je pense que j'ai pas trop le choix, là, hein. Est-ce que son armée, elle est partie suffisamment loin ? C'est la vraie question, parce que moi, j'ai pas trop envie qu'il revienne pour l'aider. Là, j'aimerais déjà qu'il sorte, en fait. S'il sort de la capitale avec cette armée-là, on est bien. Ok. Mais s'il revient avec les trois armées, là, c'est chaud, en fait. Oui, boss. C'est wild. Et merci, Mundus Bellicus, pour leur aide. Bienvenue à vous, les Belliciens. Les Bellis... Les Bellicistes. Voilà, c'est bien, ça, les Bellicistes. C'est bien. Ça, 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 ça compte. Bon, pour le moment, j'ai pas besoin de croissance, donc on va péter tout ça. Et puis on va faire de quoi faire du pognon. Merci, Mundus. Alors, du coup, bon, eh ben, ils font... Ah, ils s'y mettent à trois. Bon, écoutez. Au nom de la saucisse, c'est parti. In the name of la scission de la saucisse. Alert qu'on se prend une wag. Ouais, ouais. Allez. Le tout, c'est de réussir la saucisse. Faut réussir sa saucisse. Et, euh... Et faut réussir sa wag. C'est tout, c'est comme ça. Évidemment, la wag vient en renfort ici, donc, euh... On va devoir se positionner. Mais tu ne brandis plus la saucisse. Eh, c'est vrai que je n'ai plus la saucisse, par contre. Ah, fuck. C'est vrai qu'on n'a plus la saucisse. Ça va être chiant. C'est vrai qu'on peut se déployer en avant-garde, par contre. Mais bon, euh... Pour faire quoi ? Ça, c'est... Vraie question. Est-ce qu'on détruit Imerick... Est-ce qu'on tente de détruire Imerick le plus rapidement possible ? On va faire ça. On va essayer de détruire Imerick le plus vite possible. On va essayer de detrer. Et on est évidemment en contrebas parce que sinon c'est pas drôle. J'aurais dû attendre les autres. Je pense que je vais devoir recommencer cette bataille en attendant les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah je fais pas trop là. Allez hop ! Allez déjà une première wag ici. Dépêchez-vous putain ! Au secours ! Compliqué là pour le moment. Aïe, aïe, aïe ! Terrible ! Ah putain, t'es sérieux ? Non ! Oh non ! Oh non ! Oh mes pauvres trolls ! Cibler les maîtres épaises d'OF le plus rapidement possible. Cibler les maîtres épaises d'OF le plus rapidement possible. Cibler les maîtres épaises d'OF le plus rapidement possible. Cibler les maîtres épaises d'OF le plus rapidement possible. Cibler les maîtres épaises d'OF le plus rapidement possible. Cibler les maîtres épaises d'OF le plus rapidement possible. Cibler les maîtres épaises d'OF le plus rapidement possible. Cibler les maîtres épaises d'OF le plus rapidement possible. Cibler les maîtres épaises d'OF le plus rapidement possible. Cibler les maîtres épaises d'OF le plus rapidement possible. de manière compliquée faudrait bouger en fait là on fait rien on sert à rien c'est confirmé on ne sert à rien une petite wag pour compléter peut-être tuer les chefs tuer les chefs c'est le principal une fois que les oreilles pointues ont perdu leur chef c'est pareil c'est comme toutes les armées ça dégage c'est compliqué pour le moment c'est très très compliqué ce qui se passe c'est quoi ça ici c'est des lanciers toujours encore un plaisir qu'est-ce que c'est que ça mais c'est toujours Imerich mais quoi on l'a pas buté lui il était pas mort ce con pas encore visiblement bon bah c'est foiré c'est foiré c'est foireux putain allez les trolls là bas tous dans le tas écarte toi mets lui son sort quoi ? mais t'es sérieux mais putain quel sale bâtard quand Imerich sera en vie ils fuiront pas ça va être le seul problème ça oh c'est tellement résistant la garde argentée évidemment c'est une unité d'élite oh le bordel que c'est comment veux-tu qu'on s'y retrouve ? sans la saucisse le problème c'est que ouais c'est pas ouf on manque d'une saucisse oh putain allez ah mais crève est-ce qu'il peut mourir ? allez crève allez décède quelqu'un peut leur expliquer qu'ils n'ont plus de chef éventuellement putain mais il est toujours en vie mais meurs mais en fait je sais pas qu'est-ce que tu comprends pas dans le concept de mort je veux dire c'est quoi t'as une assurance tout risque bordel de merde ah mais ça tient juste à ça juste à sa mort s'il meurt on est bon oh putain non mais c'est mort si on n'arrive pas à se le faire c'est foutu quoi tout le monde est en train d'abandonner putain meurs putain au secours putain mais c'est plus un destrier qu'il a le machin quoi mais c'est n'importe quoi qu'est-ce que comment 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 ah bah voilà mais quoi mais comment mais avec quel sort mais gros gros il faut mourir allô allô à l'aide putain incroyable ça a mis 30 000 ans je comprends pas bon bah cette bataille ne passe pas ouais on manquait de saucisses oh putain bon recommence en front uni ouais c'est ce qu'on va tenter mais parce que là malheureusement mais je comprends pas par contre là Imerick va falloir m'expliquer le gars ce qui s'est passé là quand même anti large persermule maîtrise martial non mais je veux bien mais 3 pv ça t'apprendra à jouer sans viande effectivement mais le problème c'est que la viande je peux pas la cuisiner en fait je peux pas cuisiner de truc bon Imerick est plein de ressources faudra quand même m'expliquer parce que maîtrise martial c'est bien gentil alors du coup charger essayons cette fois-ci en front uni mais à mon avis le front uni il passe pas les gars éventuellement ce qu'on peut faire c'est ah c'est le nouveau gros il est bien comme héros oui bizarre il est très bien cherche pas il est op point oui ça on l'a découvert hier c'est quand même assez assez redoutable surtout qu'en plus on l'a déjà terrassé une fois le mec bon attendez sinon j'essaye ça et est-ce qu'il va me poursuivre du coup oui il va me poursuivre non mais t'as des couilles quoi mais putain t'as pas de couilles en fait mais il a zéro couilles le tirage tu veux le faire quand là maintenant je vais t'appeler et puis on va faire le tirage des sub giveaway vous voyez